abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com bonjour bon après-midi chers africains voilà la Guinée tombe le Mali tombe le Burkina Faso tombe et il y a des rumeurs même que l'énergie va tomber ou est déjà tombée cette eruption des coups d'état militaire à travers l'Afrique de l'Ouest doit inspirer toute l'Afrique qui est sous le djoug du néocolonialisme et même du colonialisme qui n'a jamais cessé je salue personnellement les actes de bravoure de nos militaires africains qui veulent en découdre avec des régimes inutiles des régimes dirigés par des présidents qui sont sous la coupe des occidentaux et qui ne s'occupent pas de bien-être du peuple aujourd'hui le média occidentaux appelle ces gouvernements des militaires gouvernements des transitions mais qu'ils nous disent qui avait appelé ou nommé les gouvernements de Charles de Gaulle en France comme étant un gouvernement de transition quand il s'agit d'un militaire africain ou des militaires africains on parle du gouvernement de transition retour à l'ordre constitutionnel ceci et cela quand Charles de Gaulle lui qui était soldat avait pris le pouvoir en France qui a parlé du gouvernement de transition on voudrait à tout moment rentrer à l'ordre constitutionnel pour y poster des présidents qui sont contrôlés par l'occident très chers soldats africains braves soldats africains je pense que certains parmi vous ne sont pas poussés à faire ces coups d'état par la France ou par autre puissance occidentale je pense que vous le faites dans l'intérêt supérieur de la nation et pour les soucis que vous avez de peuples africains qui ont tant souffert et qui souffrent davantage l'occident ne veut pas comprendre que nous avons le droit au choix que nous devons choisir notre façon d'être que nous devons choisir nos alliés que nous devons choisir le pays avec lequel nous devons coopérer ils veulent toujours nous garder sous leurs bottes tout en jetant devant nos visages et en nous chantant à tout moment la chanson de la démocratie oui la plupart de tous ces présidents qui sont déchis ont été élus sont disant démocratiquement mais qu'est-ce que la démocratie a amené dans tous ces pays depuis que ces soi-disant présidents civils ont été élus si réellement ils s'occupaient des vies des gens des vies de leur population il n'y allait pas d'y avoir la grogne le peuple n'allait pas descendre dans la rue et demander leur départ immédiat mais c'est parce que eux qu'on nous présente comme étant des démocrates ont échoué et ne se soucient pas du bonheur de la population et bien l'armée a réagi oui nous savons que le rôle primordial et professionnel de l'armée c'est de protéger la nation de protéger le peuple et leurs biens nous savons ça mais qui est celui-là qui a dit que les militaires ne peuvent pas gouverner comme les civils je demande donc à tous les soldats africains qui font des coups d'état ou qui rêvent de le faire de réellement s'imposer et de s'investir dans la protection de leur pays de leur peuple et la promotion du bien-être collectif de tout le monde en fait pour me répéter qu'on vous appelle gouvernement de transition ou pas et bien ce n'est pas l'occident je pense qui vous a poussé à faire ces coups d'état c'est vous-même et aussi par le soutien de la population alors mettez du coton dans vos oreilles et n'écoutez pas ce que la France se dit en chassant de présidents traîtres vous inaugurerez déjà une R vers la décolonisation l'Afrique est toujours restée sous le joug de la charte de l'impérialisme pour ceux-là qui ont lu ces documents un des articles est là que je peux paraphraser qui dit que tout dirigeant africain du tiers monde qui devient président ne peut être légitime que si nous l'acceptons je dis que je suis en train de paraphraser ce n'est pas écrit mais c'est ça le texte l'esprit du texte donc ils sont prêts à tuer tout ce qu'ils veulent aussi longtemps que cellulaires ne travaillent pas pour leurs intérêts alors vous vous n'êtes pas là-bas pour les occidentaux le Mali a érogé une ère nouvelle en appelant le russe et je pense qu'ils vont étendre leur horizon de relation en prenant par exemple en invitant le président nord-coréen Kim Jong-un et même les dirigeants iraniens qu'on appelle cela de communiste ou pas mais au moins ils ont tenu et ils ont choisi une voie de la souveraineté et de l'indépendance de leur pays au lieu d'être toujours exploité par la France la France un pays pauvre qui n'a rien à part les vents à part les mensonges et les Français sont semblables à un peuple africain les Tutsis vous trouvez les Tutsis au Rwanda vous les trouvez au Burundi et une portion se trouve aussi en Ouganda les Tutsis n'ont aucune richesse à part les mensonges il en est de même avec les Français et tous les Européens en général mais il y a des Européens dont les pays regorgent des ressources mais la France vraiment est semblable au Rwanda la France ou les Français sont semblables aux Tutsis l'unique richesse qu'ils ont c'est le mensonge c'est la criminalité les Français sont au Sahel depuis longtemps mais les attaques des jazzistes n'ont jamais cessé quelle est donc la contribution de la France pour la sécurité des pays africains les documents historiques prouvent que plus de 252 dirigeants africains ont été tués massacrés par la France alors comment voulez-vous que les Africains continuent toujours à embrasser leurs massacres très chers soldats africains je vous demande à plus de bravoure à plus de détermination à plus de témérité pour bouter de nos pays la France et surtout la France qui est l'ennemi numéro un des Africains afin que nous puissions inaugurer une nouvelle heure de liberté ceci pour l'Afrique l'Afrique de tous les Africains de tous les héros qui sont tombés et la France doit savoir qu'une nouvelle génération est là qui ne va plus se laisser faire la génération qui n'a pas été colonisée la génération qui ne connaît pas l'esclavage nous allons en découdre avec dans tous les coins du monde un pays de voleurs et de menteurs et de meurtriers la France fait la honte des pays occidentaux la France veut continuer à nous garder toujours comme des animaux elle se croit à la ferme ça ne va plus marcher comme ça avec le temps les Africains vont commencer à se comporter comme les Arabes comme les djihadistes qui vous terrorisent en France des petits groupes de terroristes vous terrorisent et vous sortez à l'écran en disant que nous vous êtes en guerre mais c'est vous qui provoquez les Arabes c'est vous qui provoquez tout le monde il arrive du temps dans la vie où l'esclave se rebelle et vous avez vous vous rappelez de ça dans l'histoire qu'à un certain moment les esclaves ont dit non et les Africains vont continuer à dire non nous sommes libres de faire notre choix vive le Mali vive le Tchad vive la République centrafricaine vive le Niger vive Burkina Faso vive l'Afrique afin que nous puissions chasser de notre territoire les Français et les autres et ça fait la honte de certains pays africains qui dorment encore où est la République démocratique du Congo où sont les ministères et les militaires du Congo où sont les soldats rwandais où sont les véritables soldats Ougandais où sont les véritables soldats de la République populaire du Congo donc Congo-Brazzaville il est temps qu'on chasse du pouvoir tout le président illégitime tout le président qui sont soutenus par la France et les autres puissances occidentales ceci est mon mémoire pour l'Afrique des Africains les Congolais ne sont pas tous les membres il faut battre la raciste nini ah ce que j'ai dit Congolais à solo et se n'y aller où t'as la bobelle Congo-Dialogue Congo-Dialogue et t'empêche aux Assiers ce que j'ai dit Congolais à solo ou qui t'as la bobelle Congo-Dialogue ou yéba ma camo m'a dit qu'il y a kouna www.congodialogue.com ce que j'ai dit Congolais à solo n'est pas qu'on se t'a l'objet nous faut qu'on t'en à la car tu n'as pas tu n'as pas avec ma camo m'a collègue a connu n'a pas sa de après il y a congou dialogue en Anato qui n'est pas on ou en ont